En Birmanie, après la répression d'une manifestation étudiante, les familles sont dans l'angoisse. Plus de 120 personnes ont été arrêtées hier par la police alors qu'elles participaient à une nouvelle manifestation à l'aide padane. Depuis, leurs proches sont sans nouvelles. Ils ont crié leur nom, alors que les personnes arrêtées étaient déférées devant la justice. Une répression condamnée par Washington et Bruxelles est sur le plan intérieur par le parti de l'opposante et prix Nobel de la paix Aosan Tzouchi. « J'espère que les gens prient pour eux, pour leur sacrifice. Le gouvernement devrait faire le bien au lieu d'amener le peuple à le détester, » dit cette mère d'un étudiant arrêté. « C'est inacceptable pour nous tous, » dit le père d'une étudiante interpellée. « Cela ne devrait pas arriver. Ce n'est pas seulement ma fille et d'autres étudiants qui ont été battus. Il y avait aussi d'autres gens. Tous exigent un changement dans la loi sur l'éducation, pour le bien commun. » Le gouvernement birman a annoncé une enquête, mais les étudiants poursuivent leur marche vers Rangoon, malgré les dispositifs policiers. Ils contestent une réforme de l'éducation qu'ils qualifient d'antidémocratique. Ils réclament des changements, dont la décentralisation du système éducatif, la possibilité de créer des syndicats et un enseignement dans les langues des nombreuses minorités ethniques du pays. – Sous-titrage FR 2021